Arthur et Zoé font une collection de cartes. Arthur a 23 cartes, Zoé a 15 cartes. Combien de cartes ont-ils à eux deux ? Pour savoir combien qu'ils ont de cartes à eux deux, on va donc calculer les cartes d'Arthur et les cartes de Zoé. On va les mettre ensemble. Je vais séparer les dizaines et les unités. Pour ce faire, je trace un trait vertical. D'un côté, j'écris unités, c'est-à-dire les petits cubes bleus, ceux qui sont tout seuls. De l'autre côté, j'écris dizaines, les barres de 10. Ceux qui sont en rouge. On met toujours les unités du côté droit, les dizaines du côté gauche. Arthur a 23 cartes. 23, il y a donc 3 unités. J'écris 3 du côté des unités. Dans 23, les dizaines, c'est 2. Il y a 2 dizaines dans 23. J'écris 2 du côté des dizaines. Je fais pareil pour les cartes de Zoé. Zoé a 15 cartes. Dans le nombre 15, il y a 5 unités. J'écris donc 5 du côté des unités, juste sous le 3. Dans 15, il y a une dizaine. J'écris donc 1 du côté des dizaines, juste sous le 2. Nous devons donc calculer, je le répète, 23 plus 15. Le signe plus, je l'écris entre le 23 et le 15, à gauche. Pour le égal, je dessine, je trace un trait horizontal, un trait couché, sous le 15. Je compte maintenant du côté des unités. Je vois qu'il y a 3 unités plus 5 unités. 3 plus 5, ou bien 5 plus 3, c'est pareil, ça fait 8. 5, 6, 7, 8. J'écris donc 8 du côté des unités. Je vais compter maintenant les dizaines. Il y en a 2 plus 1, 2 dizaines et encore une dizaine, ça fait 3. J'écris 3 du côté des dizaines. 23 plus 15 est égal à 38. À eux deux, Arthur et Zoé ont 38 cartes.